En France, on a assez peu de retables de cette ampleur qui ont pu être conservés, avec une aussi belle polychromie aussi, qui est très bien conservée. On voit encore les dorures, les couleurs merveilleuses de cette œuvre. Et donc c'est pour toutes ces raisons que ce retable est tout à fait exceptionnel. Ce retable raconte la légende de Saint-Georges, qui est un soldat de l'armée romaine qui a vécu autour de 300, et qui un jour, en traversant la province de Libye, arrive dans une ville qui est terrorisée par un dragon. Et il tombe nez à nez avec une princesse, qui s'apprête à être livrée en pâture à ce dragon effroyable. Et la légende veut que Saint-Georges a terrassé le dragon de sa lance, qui a aujourd'hui disparu sur le retable, et a ainsi délivré la ville de cet animal qui l'a terrorisé, et ensuite a fait se convertir l'ensemble de sa population. C'est une légende qui est très populaire au Moyen-Âge, et qu'on voit représentée ici, dans l'élément central de la caisse du retable. On aperçoit à l'arrière-plan la princesse prisonnière, ainsi que ses parents, le roi et la reine de la ville, qui sont en train de regarder ce qui se passe avec un petit peu d'anxiété. C'est une œuvre qui a été réalisée à la fin du Moyen-Âge, dans les années 1480, dans le Saint-Empire romain germanique, plus précisément dans le sud du Tirol. Et on le voit parce qu'il y a pas mal d'éléments décoratifs gothiques, notamment dans les éléments d'architecture qui encadrent la scène principale, et puis le traitement des personnages et des sculptures est aussi assez représentatif de cet art germanique du gothique tardif, dont on a ici conservé une très belle polychromie originale. Le retable a fait l'objet de plusieurs remaniements au cours des siècles. C'est pour cette raison qu'on voit qu'il y a certaines distorsions de styles entre les personnages de la partie inférieure, partie qu'on appelle la prédelle, et les personnages de la scène principale de Saint-Georges et du Dragon. Donc on voit dans la prédelle trois bustes, un petit peu plus fins, un petit peu plus émaciées, aux traits un petit peu différents des personnages de la scène principale, et qui donc montrent que le retable a fait l'objet de différents remaniements au cours des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada